N'Djamena, capitale du Tchad, est découpée en dix communes d'arrondissement, onze au total par la loi numéro 2 du 7 juin 2014, portant statut des collectivités territoriales décentralisées. La loi numéro 9 du 15 juin 2005 garantit son statut particulier dans la répartition des compétences entre les dix communes et la mairie centrale avec l'autonomie des gestions. Malheureusement, en cette période de pluie, les ordures curées des caniveaux et des tas d'immondices ne sont pas évacuées. Les rues ne sont pas aménagées et certains projets d'assainissement de la ville ne sont pas exécutés dans la règle de l'art. Une situation qui rend la ville désagréable alors que les plus hautes autorités du pays rêvent de faire de la capitale tchadienne la vitrine de l'Afrique centrale. Très remonté, le président Déby a mis en garde le chef des communes d'arrondissement. Il les a sommés de travailler pour assainir la ville que de se livrer à des guerres d'intérêts. Pour ses citoyens, tous les élus locaux sont défaillants. Moi, j'ai constaté que c'est mal fait. Les maires n'ont pas pris leur responsabilité en tant que tel. Je demanderais aux maires de former à poursuivre l'effort, de tracer le caniveau et envoyer les jeunes qui prennent dans le quartier. Moi, les maires n'ont pas fait le travail en tant que tel. Ils n'ont pas assumé leur responsabilité. Un autre citoyen voit le problème autrement. Pour lui, c'est l'instabilité des maires qui ne les permet pas de faire normalement leur travail. Tous les maires ne sont pas étables. À chaque fois, on saute celui-là, on remet celui-là. Il n'y a pas une stabilité. C'est la population qui en partit. Donc, pour le moment, l'appel n'a pas été respecté. Nous intérperons encore le président de descendre au terrain, voir ce qui est en train de se faire. Parce que quand on nomme un maire, il faudrait qu'on lui laisse quand même un peu de temps pour qu'il s'organise, pour qu'il puisse réparer ce qui n'a pas été fait par le maire précédent. Mais ce n'est pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons vraiment que le maire est nommé pour un, deux mois. Après, on le saute et vraiment, il ne peut pas faire un bon travail. Donc, nous interpellons vraiment le président pour qu'il voit ce côté-là. Pour le maire de la commune du 7e arrondissement, l'un des arrondissements les plus vastes de la capitale, le travail est en train d'être fait sur le terrain avec les moyens de bord. Alaïssam Siad Madji demande par ailleurs aux citoyens d'aider les autorités municipales dans l'assainissement de la ville. Vous savez, le 7e arrondissement est une commune semi-urbaine. Nous avons des quartiers qui sont urbains et nous avons des quartiers qui sont également ruraux. Dans les quartiers ruraux, nous avons travaillé avec les chefs de quartier, les chefs de carré, pour tracer des rigoles et permettre à l'eau d'être drainée. Par contre, dans les quartiers viabilisés, le phénomène est différent. Donc, nous avons curé les caniveaux. Nous avons également cassé l'embouchure entre le Grand Canal et le Grand Basset d'Amtekoué. Je demanderai à mes concitoyens de nous aider dans ce travail. Parce qu'il y a des gens qui jettent les ordures dans les caniveaux et c'est ceux-là qui nous créent tellement de problèmes. Après la pluie, c'est le beau temps. Dites un adage populaire. Mais en Djaména, c'est tout à fait le contraire. La ville n'a pas un plan local d'urbanisme. Mais cela ne me guère les autorités communales et le ministère de l'Aménagement du Territoire, qui continue de borner les terrains les plus réculés de la capitale, créa ainsi des difficultés aux habitants des quartiers périphériques. André Godmadingar, Djaména, VO Afrique.